On vient de faire 7000 euros en dépensant seulement 359,43 euros de publicité méta. Et je vais vous dire exactement comment on a fait, mais je vais aussi vous dire la vérité que tout le monde ne dit pas et qui fait qu'on ne va pas s'enflammer non plus. Si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen, j'ai créé Coach en Mission pour aider les coachs à vivre de leur mission, à avoir un impact. Et à travers ces épisodes de vlog, je vous montre les coulisses de mon activité pour vous aider à développer votre business de manière performante et authentique. Et cette authenticité, je l'incarne notamment en vous montrant les coulisses de ce genre de campagne publicitaire. Alors, on a fait cette campagne en avril. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a là, mais si c'est moche ce que je vous montre, c'est normal. Ça veut dire que c'est des vrais trucs que je vous montre, des choses qu'on montre à nos clients et en équipe. Donc, c'est une campagne qui a duré une semaine, une campagne de conversion où on a dépensé 359 euros qui nous a permis d'avoir 71 leads. Ça veut dire quoi des leads ? C'est des gens qui laissent leur email. En gros, on a renvoyé vers cette page-là et il y a eu 71 personnes qui ont rempli cette page-là. La particularité de cette campagne, c'est que c'est une campagne de retargeting. Et je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble après. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on ne touche que des gens qui nous connaissent déjà, soit parce qu'ils nous ont déjà laissé leur email, soit ils sont déjà venus sur notre site internet, soit ils nous connaissent sur Facebook ou sur Instagram. On n'est pas allé toucher des gens qui ne nous connaissaient pas. Donc, c'est pour ça qu'on a pu avoir une campagne aussi lucrative parce que forcément, des gens qui nous connaissent vont devenir clients beaucoup plus facilement que des gens qui ne nous connaissent pas. D'où l'intérêt de faire des campagnes de retargeting. C'est le genre de choses que j'ai entendue longtemps, longtemps, longtemps et qu'on met en place que depuis un ou deux ans à peine et on le fait timidement. Donc, sur ces 359 euros qu'on a dépensés, on a eu 71, pas personnes qui sont devenues clientes mais qui ont rempli ce questionnaire. Alors, en gros, on faisait la promotion de notre accompagnement et avant d'atterrir sur cette page qui présente notre accompagnement où les gens peuvent réserver un appel, ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord remplir ça. Comme ça, même si vous ne devenez pas client, je récupère votre email et je peux vous envoyer une série d'emails pour vous donner plus d'informations. Mais ce n'est pas du one-shot. On ne demande pas comme ça à des gens de nous payer des milliers d'euros sans créer une relation. Voilà. Donc, cette relation, elle se crée dans le sens où quand on s'inscrit, on reçoit par exemple nos emails et même si tu ne deviens pas client aujourd'hui, tu peux le devenir dans 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc, on a récupéré les emails et ça, c'est un bon score. Ça veut dire qu'en moyenne, on a dépensé 5 euros pour obtenir un email. Sachant que dans notre industrie, on est plus à 10, 15 euros. Maintenant, la subtilité, c'est que sur ces 71 personnes, vu que c'est une campagne de retargeting, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà dans notre liste d'emails. Mais c'est une campagne de vente, ce n'est pas une campagne d'acquisition de trafic. Bref, je rentre peut-être dans trop de détails. Donc, je passe à la suite. En gros, ce qui peut vous intéresser là, c'est qu'on a eu 260 personnes qui ont cliqué sur la publicité pour atterrir sur cette page. Sur ces 260 personnes, il y en a du coup 71 qui se sont inscrits. Et le coût par clic, qui est une donnée intéressante, est de 1,38 €. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça nous coûte 1,38 € pour que quelqu'un atterrisse sur cette page. Et on convertit à 27,3 %. C'est-à-dire que 27,3 % des gens qui atterrivent là remplissent le formulaire. Ce qui est très élevé, encore une fois, parce que c'est une campagne de retargeting. Un inconnu ne va pas dire « Tiens, je vais m'inscrire là pour voir ce qu'il vend. » Non. Là, c'est des gens qui nous connaissent. Comme je vous l'ai dit, quand les gens s'inscrivent là, ils tombent sur une deuxième page où il y a une vidéo de présentation avec un lien pour prendre rendez-vous avec nous parce qu'on vend par téléphone en ce moment en tout cas. Et on a eu 10 rendez-vous. Et ça veut dire qu'en moyenne, chaque appel nous coûte 35,94 €. Ce qui est très, très intéressant. Dans notre industrie, dans la mienne en tout cas, on est prêt à payer jusqu'à 100, 200 €. Normalement, pour un appel, sachant qu'on va en convertir 10, 20, 30 % des gens qu'on va avoir en appel. Donc, on a eu deux clients. Et ces personnes-là n'ont pas acheté le même programme, mais en tout, ça fait 7 000 € de vente. Et le retour sur investissement d'une telle campagne est de 19,5. Donc, ça veut dire que pour un euro dépensé, on gagne derrière 19,5 fois ce qu'on dépense. Alors, vous allez me dire, mais Lingen, elle est géniale, ta campagne. Ça veut dire que si tu mets un million d'euros, tu gagnes 19,5 millions d'euros. Oui, mais ça ne se passe pas exactement comme ça parce que c'est une campagne de retargeting. Ça veut dire que les gens qui vous connaissent, il n'y en a pas de manière illimitée. Donc, si je mettais plus d'argent, ce sera toujours les mêmes personnes qui seraient sensibilisées. À un moment donné, s'ils n'achètent pas, ils n'achètent pas. Donc, l'idée, c'est d'aller toucher des gens qui ne vous connaissent pas. Mais si ces gens-là ne vous connaissent pas, il faut y aller d'une manière moins cash. On ne leur vend pas tout de suite un accompagnement. Alors que là, ma compagne, je vais vous montrer, c'est vraiment travailler avec nous. Alors là, le coût par acquisition, je voulais vous le présenter. C'est-à-dire que pour acquérir un client, vu qu'on en a eu deux, ça nous coûte environ 180 euros. Donc, on paye 180 euros pour avoir un client. Alors, pourquoi on ne va pas mettre des millions dans cette campagne ? Je vais vous le présenter juste après et je vais vous montrer un peu la pub. Déjà, qu'est-ce qu'on a bien fait ? Alors, chose assez originale que je ne me suis jamais autorisé à faire dans le passé, c'est qu'on offre des bonus. Avant, comme on vend des accompagnements premium, je ne me suis pas autorisé à faire ça parce que le premium, c'est élitiste, on ne fait pas de promo. Là, j'y suis allé cash. Dans les vidéos, c'était voilà, on vous offre deux mois d'accompagnement sans risque. Donc, mon offre, elle était vraiment irrésistible. Sinon, je n'aurais pas eu ce niveau de réussite. Et puis, il y a une vidéo qui a pris là et je ne sais pas pourquoi, on a fait plusieurs vidéos. Alors, le secret des vidéos, quand vous n'êtes pas un expert et un comédien, c'est de vous mettre dans une situation où vous êtes énergisé. Moi, j'étais avec des clients à Colmar lors d'une immersion et j'ai même dit aux clients, allez, on va tourner des vidéos et je suis allé tourner des vidéos. En plus, mon neveu était là et du coup, on a tourné ce genre de vidéos qui ont très bien marché. Cette vidéo a cartonné parce que dès le début, je dis ce qu'on fait. Le rythme est assez intense. J'ai sous-titré pour les gens qui ne lisent pas et en fait, jusque-là, je ne m'autorisais pas à sous-titrer. Je ne prenais pas le temps de sous-titrer. Format plutôt vertical plutôt que 16 neuvième. Donc, ça, c'est important aussi. Et puis, évidemment, avec un texte qui accompagne et qui est cash. Donc, l'offre est top, l'énergie est top, il y a le sous-titrage. Voilà, on a fait plusieurs vidéos. Je peux même vous montrer cette vidéo-là qui est rigolote, mais qui, ce n'est pas celle qui a fonctionné le plus, mais en tout cas, elle a attiré l'attention. Voilà, pour les gens qui connaissent la référence à Philippe Rizoli. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'était une campagne très, très rentable. Alors, maintenant, pourquoi je ne vais pas mettre 10 000 euros le mois prochain ? Parce que, vous voyez, il y a cette colonne-là qui fait mal et c'est OK en fait, mais il faut la considérer. Je vous ai dit, on a dépensé 359 euros. et on a généré 7 000 euros. 7 000 euros, c'est 7 000 euros de vente. Ça veut dire qu'on a vendu pour 7 000 euros. Mais ça ne veut pas dire qu'on a encaissé pour 7 000 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a proposé des facilités de paiement assez souples pour que les gens puissent payer presque à leur rythme. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a encaissé le premier mois que 400 euros. Donc, d'une certaine manière, ce que je peux vous dire, c'est que sur le court terme, on a dépensé 360 euros et on n'a encaissé que 400 euros. Donc, on n'a gagné que 40 euros. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vous vend du rêve sur la publicité, ça, on vous le cache. On va juste vous dire, ouais, moi, j'investis 1, je gagne 20. C'est bien quand tu es une entreprise avec une grosse trésorerie, où tu as beaucoup d'économies. Si ce n'est pas le cas, ça peut être dangereux. Et j'ai connu comme ça des gens qui dépensaient beaucoup d'argent, qui avaient beaucoup de clients, mais qui étaient sur le point de faire faillite. Pourquoi ? Parce que quand tu mets 20 000 euros et que tu vends pour, certes, 50 000 euros, mais que le premier mois, tu encaisses que 15 000 euros, tu as une perte de 5 000 euros. Et même si tu as vendu pour 50 000 euros, tu ne les as pas tout de suite. Donc, tu es dans le rouge et tu es en tension. Tu es en tension comme ça tous les mois, tous les mois, tous les mois. Conclusion, ne dépendez pas que de la publicité. C'est très dangereux de dépendre que de la publicité. D'ailleurs, si ça vous intéresse de travailler avec nous, nous, on a une approche avec beaucoup plus bon père de famille. On va vous aider à développer votre organique. Ça y est, nous, on a une chaîne YouTube, on a un compte Instagram. Bref, on fait des partenariats, des collaborations qui nous amènent du trafic sans payer de la pub. Et la pub, ça va être un accélérateur qu'on va mettre en place que petit à petit. Nous, on a développé un business à 200 000 euros de chiffre d'affaires sans publicité. Maintenant, pour accélérer les choses, je pense que l'année dernière, j'ai mis que 10 000 euros sur toute l'année. Cette année, on va mettre plus. Et les années précédentes, on mettait 2 000, 3 000 euros. Et ça ne nous a jamais rapporté beaucoup plus que ce qu'on avait investi. parce qu'il y a aussi une phase d'apprentissage à avoir. Donc, la publicité, c'est vraiment à manier avec précaution sauf si vous êtes hyper agressif et que vous avez des énormes économies. Ça, c'est autre chose. Mais même là, ça peut être dangereux parce que c'est une chose d'attirer des clients. Après, il faut pouvoir les servir. C'est une autre problématique que j'ai observée aussi chez des coachs où on attire beaucoup de clients, mais après, c'est moyen. Donc, il faut faire attention à ça. C'est à notre réseau. OK, j'investis 360, mais il y a combien qui rentrent ? Maintenant, le truc, c'est que c'est quand même hyper rentable. Attention, parce que j'ai quand même 6600 euros qui vont rentrer et c'est énorme. Donc, si j'arrive à attirer des clients sans pub qui m'apportent de la trésorerie et qu'après, avec cet argent-là, j'investis dans la pub et ça me permet de générer 400 euros par mois tous les mois pendant X mois, par exemple, là, on est hyper rentable et on a un business hyper simple. Je ne suis qu'au début, j'explore encore des choses. Là, par exemple, en faisant ce bilan, ça me donne envie évidemment de refaire la pub. Donc, tout de suite après, cet après-midi, je vais refaire des pubs pour ce mois-ci dans la même énergie. Je vais capitaliser sur ce que j'ai appris. Mais voilà, sachez y aller mollo avec des bonnes étapes et si vous voulez être accompagné, nous, on est spécialisé auprès des coaches et formateurs. Donc, n'hésitez pas à venir voir en description comment on peut vous servir au mieux. Si vous avez des questions, allez-y. Si vous aimez ce genre d'épisode, dites-le nous en commentaire puisque je serai ravi de vous faire d'autres épisodes de ce type. À très bientôt. Ciao, ciao.